Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit crash test de ces petites palettes-ci, essence, donc j'avais envie, j'avais envie de les tester ils traînaient dans mon tiroir, je vous ai montré ces palettes dans un hall, il y a longtemps, en 2018 je pense et j'ai toujours pas eu le temps de les tester avec vous et du coup aujourd'hui je me suis dit Today is the day, du coup je me suis dit allez on va tester ces palettes, elles sont trop trop belles, voilà je vais vous montrer celle-ci en fait c'est là, c'est une ancienne collection de essence, celle de l'automne, donc c'est la Fall Back to Nature voilà, cette palette c'est une palette soi-disant highlighter et blush, mais les highlighters je suis désolée même avec une peau basanée comme moi, je pense que ça va être un peu trop foncé pour moi comme vous voyez bien, ici on a une rangée de mattes, donc ça c'est la rangée des blushs, je vais tourner la palette, c'est mieux ça c'est la rangée des blushs ici en dessous, et au dessus c'est supposé être la rangée des highlighters dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça c'est bien comme highlighter, bref moi je trouve que c'est plus des fards à paupières ou alors des blushs lumineux, donc voilà je ne pense pas que je vais tester aujourd'hui cette rangée-ci, je vais juste tester les blushs ici et la palette, la palette, la palette elle est trop 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 belle franchement je ne sais pas pourquoi j'ai attendu jusqu'à maintenant pour faire le crash test parce que j'avais vraiment envie de la tester c'est la ho ho ho, la eyeshadow palette de essence, c'est un packaging cartonné comme ça en craft et regardez-moi les teintes les filles, regardez-moi ça, il y avait le truc en plastique, oh il est juste ici regardez-moi la beauté de cette palette donc on va faire un look avec ça, mais je ne vous dis pas, mais je ne vous dis pas la pigmentation je vais vous faire sûrement une petite vidéo ou un close-up avec les swatchs, franchement on a 5 fards donc irisés, on a 2 fards mat et un fard paillette donc voilà, je pense que je vais l'utiliser avec une petite colle à paillettes bref, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je pense que ça va être très très joli je ne vais pas faire un make-up très chargé donc voilà, ça va être un petit make-up pour juste tester les fards et j'ai hâte, vraiment hâte de la tester alors restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une petite surprise pour vous j'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué une base à paupières non, je n'ai pas appliqué la pelouise, non, j'ai appliqué tout simplement la base blanche à paupières de chez Action j'ai pas encore appliqué mon anti-cerne, vu qu'il y a des paillettes et des machins j'ai eu peur que ça va faire des chutes partout, du coup je me suis dit je mettrai mon anti-cerne après pour nettoyer tout ça donc voilà les filles, let's go ! alors, vu qu'il n'y a pas de fard blanc mat pour matifier la paupière j'ai utilisé une palette qui se trouvait dans mon tiroir donc voilà, maintenant je vais attaquer cette couleur-ci donc c'est la plus claire des deux mat, voilà c'est un marronné, très très beau je prends le pinceau Zoeva 231 Lux Petit Crease que je vais venir appliquer en creux de paupières pigmentation au top et voilà ce que ça donne les filles le pinceau c'est une tuerie monumentale, j'ai envie de dire donc voilà, franchement, pigmentation de dingue les fards, ça sent hyper bien il n'y a pas de chute, rien du tout, je suis ravie maintenant on va passer à la couleur qui se trouve juste ici donc c'est un marronné un peu plus foncé c'est pas vraiment marronné marronné il y a une petite touche de, je sais pas un petit peu de bordeaux mais plus marronné très 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 jolie couleur je vais prendre mon pinceau fluffy, le 228 donc le gros comme ça et je prends la matière pigmentation de dingue poudreuse mais ça dans presque toutes les palettes et je vais venir accentuer mon creux et le coin externe franchement, j'adore j'adore, j'adore, j'adore je vais venir remonter un tout petit peu au dessus du creux comme d'habitude pour agrandir l'oeil je vais venir en appliquer ici aussi au coin interne je vais le faire avec un pinceau plus précis ça s'estompe trop bien franchement, la essence ils ont déchiré avec cette palette franchement, je sais pas mais c'est un truc de fou je viens accentuer mon creux j'estompe et voilà ce que ça donne maintenant ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le pinceau 231 Zoïva et je vais venir mettre un peu plus dans le creux de paupière donc la même couleur la marronnée ici foncée j'accentue un peu plus dans le coin ici aussi donc je laisse la paupière mobile au milieu libre et je viens accentuer les côtés en fait voilà donc voilà j'ai accentué donc le creux de paupière et les coins externes et j'ai laissé un tout petit peu de blanc au milieu de la paupière maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette magnifique couleur bronze comme ça hyper jolie que je vais venir appliquer au centre de l'oeil et pour ça je vais prendre mon petit pinceau de la marque Anjou voilà on va voir si ça s'applique bien avec le pinceau non avec le pinceau ça marche pas je vais aller chercher mon spray fixateur j'ai pris un spray fixateur de chez Makeup Revolution on voit plus rien là parce que je l'ai beaucoup utilisé donc ça va mais je pense qu'avec les doigts ça ira beaucoup mieux je teste avec les doigts donc ouais c'est un fard crémeux en fait c'est pour ça regardez moi la pigmentation truc de fou ah ouais regardez moi ça oh my god je vais venir estamper ici sur les côtés avec un autre pinceau un tout petit je vais prendre un petit peu de marronnique foncée et je vais venir fondre les deux voilà très très joli je vais remettre un tout petit peu au milieu comme ça je mets donc j'applique sur les bords avec un pinceau de Makeup Revolution comme ceci je tapote il y a quelques petites chutes de ce petit fard brouse et voilà je vais continuer l'autre oeil et j'arrive et voilà les filles j'ai terminé le deuxième oeil en fait vous pouvez vous arrêter là pour ce make-up vous continuez à mettre votre eyeliner le mascara et basta mais moi aujourd'hui j'ai envie de m'amuser et utiliser ce fard à paillettes là donc vous voyez le make-up est très facile avec deux fards trois petits fards on a un résultat magnifique fumé trop trop joli je trouve dites moi en commentaire les filles si ça vous plaît donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer ces paillettes en fait c'est des paillettes il y a du vert il y a du rose il y a du brun il y a de toutes les couleurs je vais appliquer je vais tester sans rien du tout pour voir donc avec le doigt je pense que c'est mieux regardez moi ça oh magnifique on peut le mettre franchement je pense qu'on peut mais il va y avoir des chutes de malades et je préfère ne pas faire des catastrophes le mieux c'est d'utiliser une donc colle à glitters donc colle à paillettes de la marque NYX elle est très très bien elle fait le job je vais prendre un pinceau comme ceci en fait plat très rigide pour appliquer la colle j'en mets un tout petit peu je tapote tout simplement voilà je vais commencer à appliquer les paillettes voilà et je tapote magnifique j'adore franchement c'est de très 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 jolies paillettes je vais me rapprocher pour vous montrer un peu plus après voilà trop trop joli je vais continuer l'autre oeil et je vous montre le résultat des deux et voilà ce que ça donne franchement c'est trop trop beau je vais venir estomper un tout petit peu les côtés avec donc toujours le marronné pour ne pas faire trop de démarcation avec les paillettes la couleur et tout je vais prendre le petit pinceau boule comme ceci le 230 je vais reprendre le marronné foncé et je vais venir juste tapoter comme ça entre le phare et les paillettes et je viens nettoyer un petit peu au dessus faire une une sorte de ligne comme ça et voilà j'ai fini d'appliquer les paillettes franchement trop bien maintenant ce que je vais faire les filles c'est que je vais continuer donc mes yeux je vais appliquer un eyeliner un noir dans les rats de cils dans la muqueuse supérieure et inférieure je vais appliquer mon mascara et je reviens vers vous pour continuer le teint j'ai oublié de continuer donc les rats de cils inférieurs du coup j'ai juste appliqué le crayon noir Sephora donc en muqueuse supérieure donc je prends toujours le même ordre de de fard que j'ai utilisé pour mon creux de paupière donc je prends le plus clair d'abord maintenant je vais prendre le plus gros donc pinceau boule le plus gros donc c'est le 231 je prends la couleur qui est juste ici marronnée que je vais venir appliquer grossièrement et je vais venir relier avec le fard qui est juste au dessus donc mince j'ai pas appliqué mon antiserne bon j'ai fait une boulette je vais vite je vais vite appliquer l'anti-cerne donc c'est le Lottie London la couleur shell je vais essayer de l'appliquer je sais pas comment je vais faire mais je vais essayer donc voilà j'ai rectifié mon erreur les filles j'ai mis de l'anti-cerne mais je vous dis pas la galère que j'ai subie j'ai continué mon rat de cil donc mais là je pense que j'ai été fort au rat de cil intérieur donc voilà j'ai appliqué du marron donc le foncé et tout à fond pour essayer de rectifier mon erreur maintenant ce que je vais faire c'est que je vais continuer ma muqueuse mon eyeliner mon mascara et je reviens et voilà les filles j'ai terminé donc mes yeux j'ai appliqué du mascara et j'ai vraiment envie de partager avec vous ce petit produit que j'ai déjà testé dans une vidéo crash test c'est la base à mascara de Catrice le Glam & Doll je l'ai testé maintenant avant d'appliquer mon mascara que j'adore le Bad Galbang de chez Benefit et franchement les filles je vais m'approcher après et vous allez voir les cils de dingue franchement foncé si vous le trouvez c'est un très très bon produit c'est une très bonne base mascara donc pour les cils c'est franchement magnifique produit donc voilà et le mascara donc c'est le Bad Galbang j'ai utilisé donc en bronzer le Kiko la collection flawless fusion la teinte 05 donc il se présente comme ceci que j'adore alors pour l'eyeliner j'ai utilisé un eyeliner de chez Focalure franchement les filles il est excellent excellent je l'ai acheté toute seule donc on ne me l'a pas offert donc la marque ne me l'a pas envoyé je l'ai acheté de moi même et il est trop bien c'est un système habit à l'intérieur et dès que je sais qu'il y a une bille à l'intérieur dans un eyeliner je sais très bien qu'il va être top c'est comme celui que j'avais le Tarte qui est mort déjà donc il est excellent je n'ai pas galéré du tout pour l'appliquer sur les glitters sur les paillettes il est bien foncé je l'ai testé déjà dans ma main mais je ne vous dis pas ça ne part pas très vite j'ai dû frotter 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 pour l'enlever il est excellent il est bien noir il trace super bien la mine elle est en fait normale fine elle n'est pas dure donc elle suit le mouvement que vous voulez donc franchement c'est une très très belle découverte cet eyeliner maintenant on va passer à cette palette donc je vais juste utiliser un fard le fard qui est juste ici donc comme blush je vais peut-être mélanger les deux le lumineux donc c'est plus ou moins la même teinte à part que celui-là il est irisé en fait je vais mélanger les deux en fait c'est une sorte de je ne sais pas vous expliquer un bois de rose un peu marronné mais mes angles sont sales avec l'eyeliner le crayon et tout il est très beau il n'y a rien à dire mais la pigmentation donc ça va elle n'est pas trop trop forte vous pouvez y aller donc il ne faut pas avoir peur je pense vous pouvez contrôler la pigmentation ça sent ça sent bon je pense ah il sent bon les fards à paupières les fards à paupières n'importe quoi les fards à joues voilà il est trop bien franchement magnifique vous pouvez utiliser ces fards là donc comme je vous ai dit comme fards à paupières comme fards à joues mais highlighter non pas trop j'ai choisi cette palette aujourd'hui pour appliquer mon highlighter c'est la palette catrice la astrologie face palette donc elle se compose de deux highlighters un rosé et un dans les tons un peu gold un fard à joues qui est juste trop trop beau et une poudre contouring c'est un c'est un marron froid comme ça pour le contouring c'est génial du coup je vais utiliser celui là donc le un peu doré comme ça ouais pas mal pas mal franchement top j'aime beaucoup ces highlighters dans cette palette assez pigmentée quand même voilà c'est pas pailleté rien du tout donc nickel et voilà maintenant la dernière étape c'est le rouge à lèvres et pour ça j'ai choisi un rouge à lèvres donc mat de chez Essence les color boost franchement ceux là ils sont excellents si vous tombez dessus n'hésitez pas à les acheter parce qu'ils sont d'une excellente qualité le mad about mat il s'appelle et la teinte j'ai la teinte 04 mad matters donc voilà il se présente comme ceci en tube et le pinceau il est un petit peu pincé au milieu voilà et c'est un marronné bois de rose très beau et voilà le rouge à lèvres et le rendu du make-up donc voilà mes chéris j'espère vraiment que ce look vous aura plu j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça m'encourage énormément n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ça me fera énormément plaisir donc les palettes franchement je les adore elles sont d'une excellente excellente qualité voilà les couleurs c'est une dinguerie donc moi j'ai quand même fini par un make-up de soirée un petit peu on va dire sans les palettes c'est un make-up que vous pouvez sortir avec la journée il n'y a pas de soucis mais en mettant les palettes ça fait vraiment tout de suite soirée tout de suite voilà quoi mais franchement cette palette-ci j'adore trop j'adore j'adore la palette blush j'aime beaucoup à part que soit disant highlighter c'est pas pour moi des highlighters c'est plutôt des fards à paupières ou des blushs lumineux la palette ici franchement les fards donc les highlighters sont super beaux ils donnent super bien comme vous voyez bien trop bien alors je suis trop 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 contente parce que j'ai deux palettes à vous faire gagner mes chéris j'ai pensé à vous pourquoi parce que le jour où je suis tombée sur ces palettes ils étaient en réduction et du coup j'ai pris directement les mêmes pour vous oui 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 donc c'est un petit concours qui sera sur Instagram je suis désolée pour celles qui n'ont pas Instagram mes chéris je suis vraiment désolée mais parce que sur Youtube c'est interdit donc les concours et du coup je fais sur Instagram peut-être pour celles qui n'ont pas Instagram il ne faut pas mettre surtout je participe dans les commentaires parce que ça c'est interdit en fait je ne sais pas comment je vais faire pour ceux qui n'ont pas de Instagram Instagram je ne sais pas vous me mettez un commentaire style hashtag essence voilà pour dire que je participe voilà tout simplement hashtag essence hashtag et la rayon de soleil je ne sais pas un des deux comme ça pour dire que je participe et les conditions de participation vous allez les trouver tous en barre d'infos donc pour Instagram et voilà mes chers je suis hyper contente de vous mettre ce petit lot là de palettes en concours attendez j'ai envie de vous dire que les lots pour les 10 000 abonnés il est en train de se créer ne vous inquiétez pas il y aura un big donc concours pour les 10 000 abonnés ça il n'y a pas de soucis il va se faire mais ce lot là c'est parce qu'il va y avoir des petits lots comme ça souvent quand je trouve une offre des réductions sur des palettes et tout ça donc voilà des petits soldes dans les magasins que je fréquente souvent je pense à vous chaque fois et je prends donc des petits trucs pour vous parce que franchement quand je les ai vus en réduction et la qualité je me suis dit c'est pas possible il faut que je les fasse gagner à mes abonnés parce que voilà ça me ferait énormément plaisir de vous faire gagner donc ces palettes j'espère vraiment de tout mon coeur que ça va vous faire plaisir bonne chance à tout le monde et donc voilà les filles je pense que je vous ai tout dit donc comme je vous ai dit les conditions de participation seront en barre d'infos je mettrai donc une photo de ces deux palettes sur Instagram donc le post Instagram pour pouvoir participer et c'est tout je vous fais des énormes bisous mes chéris et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501